Gérardot et ses amis, malheureusement bien trop riches pour travailler, ont dû abandonner leur rêve d'emploi pour jeunes en galère. En secret, affubilée d'un masque, Cécilia, la radicale socialiste, fait des blagues téléphoniques en appelant Bernard Kouchner à 3h du matin. Enfin, de leur côté, Paola et Gérardot ont acheté sans savoir le même casque jaune. Ah, tu es là. Oui, mamie. Ça va pas ? T'as pas l'air dans ton assiette. Ah si, non, 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 t'inquiète pas. Je suis juste à la recherche de ma CAG, je ne sais plus où je l'ai mise. Quoi ? Non, de toute façon, je refuse de travailler 35 heures, je n'aurai jamais le temps. Dis donc, mamie, tu m'inquiètes, t'as l'air un peu bizarre là. Quand ? Ah, Bernardo. Mais non, c'est moi, Manuela. Non, si tu veux, je pense que c'est un excellent budget 98, mais je le trouve un peu fade. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec cette privatisation de France Télécom ? Tu veux voir qu'ils vont nous remettre l'impôt sur la fortune. C'est dit, je te conjure de ne jamais participer à ce jeu d'intervilles. C'est joli ton petit nœud. Ah, d'accord, j'ai compris, mamie. T'as encore fumé un pétard. Ah, mais laissez-les tranquilles à la fin. Si les jeunes n'ont pas envie d'acheter le livre d'Edouard Balladur, c'est leur droit quand même. Ah, et puis pourquoi ils ont fermé le couïne ? Écoute, mamie, sauf le respect que je te dois, j'ai l'impression que t'es complètement stone. Mais oui, bien sûr. Et la hausse de leur devance, toi, tu t'en fous. Oh, mamie. Oh, Ricardo, quand je serai président, parce que je compte bien me présenter, eh bien je mangerai de la tête de veau. Tu sais, mamie, quand Dominique Voinet fume un pétard, c'est pas 25 par jour. La grand-mère de Manuela arrivera-t-elle un jour à conjuguer cigarettes qui font rire et lucidité politique ? Et pourquoi le budget de Dominique Strauss-Kahn fait-il état d'un repli des taux de prélèvement obligatoires par rapport aux produits intérieurs bruts ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de... La grand-mère de Manuela arrivera-t-elle un jour à conjuguer des taux de prélèvement obligatoires par rapport aux produits intérieurs bruts ?